Ah ! Maudites araignées ! Attendez, s'il vous plaît, rangez votre lame et écoutez ! Nous avions pour ordre de chercher des insurgés rouges-gardes dans ces ruines. Ça avait l'air plutôt simple, jusqu'à l'arrivée des araignées. Les légionnaires ont commencé à disparaître. Le temps qu'on ait compris ce qui se passait, les deux tiers de ma compagnie avaient disparu. Je vous en prie, aidez-moi ! Nous en avons jusque-là de cette maudite campagne. La garnison de Bancorail, la gloire d'Alain, et maintenant ce trou maudit ! Je vais repartir avec mes troupes, c'est aussi simple que ça. Nous allons retourner à Sirodil pour livrer la véritable guerre. Vous avez ma parole. Vous nous aidez, ou pas ? Prenez cette ruine de glace. Cela devrait rendre l'étoile suffisamment fragile pour permettre à nos soldats de se libérer. Bonne chance. Je vivrai. Peu après avoir envoyé mon dernier éclaireur, une autre de ces maudites araignées a attaqué le camp. Elle n'a pas réussi à me mordre, mais elle m'a rouée de coups avec ses pattes. J'ai juste... Juste besoin d'une minute pour reprendre mes esprits. Un par un, mes soldats ont commencé à se plaindre de voix, de voir des choses. D'abord, j'ai cru que c'était des insurgés qui nous jouaient des tours. Le temps que je comprenne ce qui se passait vraiment, il était trop tard. Eh bien, je n'en suis pas absolument sûre, mais je peux vous dire ceci. C'est plus que de simples araignées. Quelque chose où quelqu'un manipule ses bêtes, nous manipule. Cet endroit est maléfique, et je n'ai aucune intention d'y rester une minute de plus que nécessaire pour mettre mes hommes en sécurité. Je croyais que je ne m'échapperais jamais. Je croyais que c'en était fini de moi. Ah, enfin libre ! Je croyais que je ne m'échapperais jamais. Enfin, je suis libre ! Capitaine, regardez ! C'est l'étrangère qui nous a sauvés ! Personne ne reçoit... Mes soldats sont en train de revenir l'un après l'autre. Certains se plaignent d'engourdissements, d'autres sont à moitié aveugles. Mais ils sont vivants, c'est ce qui compte. Merci. Oui, bien sûr. Toute cette campagne peut bien aller se perdre en Oblivion, et la Septième Légion avec. Comme vous le voyez, mes hommes remballent leur matériel et se préparent à se mettre en marche pour Cyrodil. Le trajet sera long, mais nous serons heureux de nous battre à un endroit où ce sera utile. Je n'arrivais même pas à imaginer pourquoi je suis allée là-bas. J'ai cru voir... mon époux, le croirez-vous ? Mais ce n'est pas possible, il n'est pas affecté ici. Je savais que ça ne pouvait pas être lui, et pourtant, je n'ai pas pu résister. Ne vous inquiétez pas, nous ne nous attarderons pas plus que nécessaire. Aussi fatigué que nous soyons, nous avons hâte de nous mettre en route. Quand j'ai rejoint la Légion, j'étais tellement impatiente de voir le monde. Maintenant, je veux seulement revoir mon village. Sous-titrage ST' 501